Régis Labome, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous venez d'arriver sur la planète, c'est THE maire de Québec. C'est la personne qui a des idées et c'est la personne qui décide, avec ses capsules, de vous réconforter d'une autre façon. – Salut! – Bonjour Régis. – Merci. Stéphane Mada, merci de participer, c'est incroyable. – Oui, on a besoin de se faire du bien, on est rendu là. – On a besoin de se faire du bien, il faut changer d'idée. – Bien, c'est quoi la recette présentement qui mettrait un petit peu de baume sur votre cœur en disant « on va passer au travers », c'est quoi? – Écoute, on a beaucoup de temps pour penser actuellement, puis il serait mémoré à faire un grand diagnostic de notre vie. Alors moi, à l'âge de 3-4 ans, j'ai vécu dans un chantier. Mon grand-père était jobber au lac Saint-Jean, au nord du lac Saint-Jean, donc c'est quoi un chantier? Ce sont des bûcherons avec des camps, des dortoirs, avec un moulin, avec ce qu'on appelle un enfer qui brûle des copeaux 24 heures par jour. Et ma grand-mère, Maria Tanguay, elle, gérait la couquerie. – OK. – Donc c'est la cuisine. Et moi, j'ai vécu dans la couquerie. Il y avait un petit champ, puis je vivais là. Et le souvenir que j'ai, c'est les odeurs. Et l'odeur qui m'est revenue, c'est l'odeur de la croustade à la pomme. Imagine-toi le nombre de pommes. – Vous avez dû à l'éplucher des pommes, là, M. le maire? – Non, non, il est… Il a essayé de m'occuper parce que je suis un peu de l'anace. – Oui, c'est ça. – Hé, là, j'ai une question pour vous, là. – Oui? – Pour une croustade, là, vous gardez la plure ou vous enlevez la plure? – Euh… – Ma tante, elle faisait quoi, elle? – Ah, elle avait la plure, elle avait la plure. – Ah, OK, OK. – Ça y est, il y a deux écoles de pensée, là. – Il y en a qui l'enlèvent, d'autres qui regardent. – Moi, je vais essayer de faire, tu sais, pour vous, aujourd'hui, une croustade de pommes qui va vous remonter le moral. – Parce que le mariage tanguette a l'œil. – Hé, j'espère! – Ha, ha, ha! Ça fait que ne me jetez pas de cailloux, ça sert à rien. Il y a plusieurs écoles de pensée. On garde la peau, on enlève la peau, on les coupe en quartier, on les coupe en cubes. Moi, je vais vous donner la façon que je le fais. Donc, on va commencer par éplucher les pommes. On va les épépiner, les couper en quartier, les mettre sur une plaque saupoudrée de sucre d'érable et je vais mettre ça au four. Tout ça pour enlever un petit peu l'eau de végétation qui va faire que la croustade va cuire beaucoup trop longtemps. Après ça, je vais préparer ma croustade. Casse-nade, flocons d'avoine, un petit peu de farine. Et une fois que la croustade va être prête, je le verse dessus et là, je le remets au four pendant 15-20 minutes, c'est pour que la croustade cuise et qu'elle soit croustillante. On n'a pas construit les pyramides, on n'a pas réinventé la roue, on a fait une croustade. Puis, surtout là, encourager les producteurs, les fournisseurs d'ici, les restaurateurs qui en ont besoin et puis qui vont vous donner aussi du réconfort. Bon appétit à tous et bon appétit Régis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada